Hey ! Cucu à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Ça y est, vous l'attendiez depuis un moment et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à la sortir et à la créer. C'est parti pour le terrain de la mort version 3, cette fois-ci avec les streamers Twitch. Oui, après l'édition avec mes Sims, l'édition avec les Youtubers Sims, on va passer aux streamers Sims sur Twitch évidemment. Cette fois-ci, le terrain de la mort s'élève également dans le ciel mais surtout via ces innombrables escaliers qui mènent de parts et d'autres à des plateformes où reposent des choses essentielles dans la vie d'un Sims comme manger, dormir, s'amuser et se laver, faire les choses de la vie. Il y a des multiples plateformes avec autour bien sûr sur le sol, vous avez des labyrinthes de piscines qui mènent à une plateforme centrale. Et de cette plateforme centrale, vous descendez deux étages avec l'échelle et vous arrivez à un souterrain un petit peu moisi, un petit peu pas très accueillant. Et ce souterrain est en fait un énorme escargot de pierres remplies de petits feux de camp qui peut vous brûler un petit peu sur les bords. Et au bout de ce tunnel long, très très long, se trouve la salle miraculeuse puisque c'est dans cette salle où vous trouverez le plus d'amusement possible pour les Sims. Et croyez-moi, il faut mettre le paquet pour leur donner envie de parcourir cet énorme escargot de souterrain. Pour cette édition des streamers Twitch, on accueille évidemment des streamers. Je voulais vraiment me prendre des streamers qui streament régulièrement du Sims 4. Il y aura sûrement des streamers que vous connaissez qui n'y seront pas. J'ai fait une sélection parmi ceux que je connais, même s'il y en a un qui est assez récent dans mes connaissances. Vous avez donc Lucas qu'on ne présente plus. Nous avons de nouveau Enes qui va tenter sa deuxième chance sur le terrain de la mort. Alors pourquoi j'ai mis Enes ? Parce qu'en fait elle est un court tournable maintenant sur Twitch. Du coup, la revoilà et elle va retenter sa chance. Nous avons Mister C, Clément, qui fait des constructions vraiment très très belles sur les Sims. Nous avons Sisourine qui crée pas mal de petites choses assez sympathiques et un petit peu rocambolesques. Nous avons l'Okinawa qui stream très régulièrement les Sims. Nous avons le nouveau venu que je connais vraiment depuis très récemment, que j'ai découvert via TikTok, Nabro. J'espère en tout cas que je ne l'ai pas trop raté au niveau de son Sims. Nous avons Moon, que certains avaient regretté de ne pas avoir dans la catégorie Simseuse. C'est vrai que je l'avais honteusement oubliée parce que je ne la connaissais vraiment pas beaucoup. Mais comme elle s'est mise à refaire des streams sur les Sims 4 très récemment, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de l'intégrer. Et enfin, cette candidate qu'on ne présente plus, c'est Agent Shirley. On ne l'aime pas trop non plus, mais bon, après elle n'est pas très connue non plus. Mais ce n'est pas grave, on l'a mise quand même. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai mise. Ouais, je ne sais pas, problème d'ego je pense. Les candidats vont donc évoluer dans cet incroyable terrain de la mort version 3. Eh ben écoutez, ça va être parti. On va laisser donc nos petits Sims faire leur vie et essayer de survivre sur ce terrain de la mort versus 3. Que le store vous est favorable. C'est parti. A partir de maintenant, je mets sur play et je ne fais que observer. On va rigoler. En général, pour avoir déjà testé le terrain de la mort avec les viewers d'ailleurs, les lives seront disponibles après cette diffusion de vidéos sur la chaîne VOD. Bien sûr, tous les liens sont dans la description. La chaîne VOD, tous mes réseaux sociaux. Et puis, ben oui, les morts les plus fréquentes selon la saison, parce que ça dépend de la saison. En hiver, tout le monde était mort glacé dans la piscine. Et en version été, c'était un peu plus varié. Mais effectivement, c'était plus la mort de noyade qui dominait. C'est parti, ça commence à faire trempette. On sait juste la trempette, parce que là, j'ai mis l'été. Je suis assez sympa, c'est la canicule. Sisou qui veut aller observer le ciel. Aïe, aïe, aïe. Remarquez une petite météorite. Ce serait pas de bol, mais ce serait tellement fun. J'ai mis ma meilleure combi de la mort, c'est le cas de le dire. Je m'apprête à mourir du coup, honteisement. Alors que Lucas a décidé d'affronter... Oh, mais ils sont les trois garçons. Pourquoi les trois garçons ont décidé de tenter l'aventure pour aller dans l'escargot magique, en fait ? Et je parle d'escargot magique parce que j'ai oublié de vous dire que le terrain était hanté. Nous sommes en résidentiel hanté. Bien sûr, il y a aussi quelques petites choses comme les bestioles grouillantes, les tremblements de terre ou alors les éruptions volcaniques. Je sais plus, il y a un des deux que j'ai mis. Sisou, finalement, elle a pas trop regardé le ciel. Finalement, elle se dit qu'elle allait plutôt se baigner à la place. Alors que Moon est la première à aller tenter de faire... Ou pas ! Elle a pas eu le temps de faire les cheerleaders. Sachant que les cheerleaders, c'est un truc que tous les sims veulent faire au lieu d'aller se sustenter, d'aller manger, boire. Pour l'instant, c'est mode détente. Ils vont bien. Tout est remonté au bloc au niveau des besoins. Donc forcément, ça va bien. Mais au bout de 24h sims, de toute façon, c'est à ce moment-là que ça va commencer à pêtre bien. Je crois que j'avais mesuré le temps qu'un sims en mode normal pour arriver au bout. C'était 3h sims. Aller-retour, ça fait 6h quand même, pour manger et compagnie. Une petite réunion tupperware dans la piscine avec Moon, Loki et Enes. Dernière ligne droite pour les garçons. Et c'est Mister-C qui va avoir la tablette en premier ! Alors, les autres garçons sont stoppés net dans leur élan. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ben, Nabro a décidé de repartir en arrière. Et Lucas aussi. Ok, ben, bravo Clément. Je suis à gagner la tablette. Franchement, je tiens à dire que pour l'instant, les garçons sont les plus malchanceux. Regardez, c'est les seuls qui sont très mal. Ils sont mal à l'aise alors que les filles sont joueuses. Elles sont heureuses. Elles sont inspirées, quoi. Hé, les girls. On est les meilleurs, un peu. Mister-C est resté dans la cave de distraction. Je ne sais pas. Je pense qu'il se repose de ses efforts. Il se dit, non, mais moi, j'ai marché autant maintenant que je me pose. Ah, ils vont enfin aller se rafraîchir. Merci. Merci les piscines. On est d'accord. Ah ! Et nous avons, comment il s'appelle déjà, Guidery qui vient d'apparaître. Eh oui. Et la nuit commence à tomber. Il va peut-être avoir des apparitions suspectes. Alors que Enes a visiblement envie de se faire des bananes plantains. Et elle a réussi ! Lucas est arrivé. Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il va avoir la présence d'esprit de manger ? Oui ! Il va vouloir manger. C'est un très bon mot, ça. Bravo. En tout cas, il y a de la bouffe de servie. Il faut vite venir, les enfants. Oui, oui. Lucas a envie d'aller aux toilettes. Et il va y arriver. Parce qu'il arrive précisément à la plateforme du toilette. Voilà. Mais il gère. Il gère bien, Lucas, pour l'instant. Pour l'instant. Alors que Mister C est pris de panique d'un seul coup. Au moins, il avance beaucoup plus vite dans l'escargot. Ah ! J'ai réussi à atteindre la plateforme pour la bouffe. Et Nabro est là aussi. Mais Nabro, je pense qu'il a mangé. Ah oui, mais il a déjà mangé. Mais qu'ils sont bien intelligents, ces streamers. C'est incroyable. Et Mister C finalement ralentit parce qu'il a besoin de pisser. Ah bah Sissou aussi ! Ah oui, bah vous avez encore un petit peu avant de vous. Parce que forcément, ils marchent de moins en moins vite. C'est pas terrible pour vous. Loki aussi a décidé d'aller tenter sa chance pour manger un morceau de banane plantain. Alors que Lucas, lui, ça va. Tout roule. Il veut aller faire les pom-pom girls. Enfin, les pom-poms sims du coup. Moon a réussi à atteindre la bouffe. Par contre, il faut manger, ma belle. Ah ! Loki va manger. Bravo. Bravo. Mister C n'est toujours pas sorti de l'escargot. Il arrive bientôt au but. Alors que Lucas va essayer le lit escamotable. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il va se faire manger tout cru ou est-ce qu'il va réussir à dormir ? Ouais ? Non. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il va aller... Il retourne en arrière pour aller manger. Il y a une perte de vessie. C'est Mister C qui commence la fameuse série des pipi dessus. Bravo à toi. Ah ! Loki a trouvé le lit escamotable que Lucas avait ouvert pour dormir. C'est un très bon move. Alors que Moon elle a plutôt envie de faire les pom-pom sims. Et avec en train on y va. On s'amuse ici. Ah ! Lucas n'a pas pu dormir parce que Loki était déjà en train de dormir dans le lit qu'il avait ouvert. Mister C se lave. Ah ouais. Ouais t'inquiète. Personne n'a rien vu. Ah ! Alors que Sisou également en face. Et Sisou s'est fait pisser dessus. S'est pisser dessus aussi. Ah ! Coucou Moon ! Moon tu te serais pas un peu pisser dessus également ? Ah si je pense oui. Quand même hein. C'est un joli terrain de la mort hein. On a envie d'y aller. Pas forcément pour mourir mais au moins pour visiter cette curiosité architecturale non ? Ah ! Nabro a trouvé un lit. Ah ! S'il est pas resté coincé. Mais pour... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a ouvert un lit. Finalement il va en ouvrir un deuxième. Ouais. Et celui-là lui plaisait pas. Il se dit non il est pas coincé. Moi je veux un lit qui se coince. Pour l'instant il y a que Loki hein. Qui s'est trouvé un lit qui dort. Qui fait qu'il passe sa meilleure nuit. Lucas est d'humeur Pompom Sims. Oh ! Magnifique ! Bon bah... Ah ! J'ai aussi trouvé un petit lit. Non il faut pas faire la sieste. Il faut dormir. Alors que Moon a elle en plutôt envie de faire une sieste sur le canapé. Tout au fond de l'escargot. Ah ! Ah ! Bah repart en arrière. Mr. C s'est décidé à aller également peut-être dormir s'il trouve un lit inoccupé. Sorry Clément ! Je suis déjà là. Du coup évidemment quoi faire quand on peut pas dormir ? Aller faire les Pompom Sims évidemment. Moon a choisi un bon move. Elle s'est endormie dans son bain. Lucas toujours à la recherche d'un lit. Va-t-il y arriver ? Enes aussi a décidé de... De chercher un lit. Voilà hein ! Croise les doigts hein ! Alors que Sisou s'enjaille dans la piscine. Pour essayer d'aller dormir dans le canapé au sous-sol. Ça fait loin quand même. Je suis pas sûre que t'y arrives. Toi qui vois. Effectivement Lucas a trouvé un lit. Où il se fait une petite sieste. Bah Enes t'as trouvé un lit. Tu veux pas te reposer ? Tu vas pas aller faire les Pompom Sims. Non elle va aller prendre un bain. Anna Bro aussi a envie d'aller se taper une petite sieste sur le canapé au fond. Ça sent le roussi pour Clément. Qui va bientôt s'évanouir. Heureusement là il est sur une plateforme. Ça devrait aller. Mais si malheureusement il s'aventure dans la piscine. Ça risque d'être dangereux pour lui. Et c'est un évanouissement. Au moins il est sur du dur. Bah Loki elle est en pleine forme. Elle cuit sa vie. Elle est enjouleuse madame. Et c'est un autre évanouissement pour Enes. Ça commence. Lucas qui a trouvé le frigo qu'il a envie de faire de la cuisine. Un petit peu de Pompom Sims pour Enes. Ah ça rigole pas pour Lucas. Ah là il a trouvé le plan de travail pour faire sa petite salade. Oh mon dieu ! Ça sonne la fin pour Sissou. Elle est en train de se noyer. C'est donc la première à quitter et à rendre l'âme pour ce terrain de la mort version 3. Et la faucheuse est déjà là. Sori Sissou. Tu n'es que la première t'inquiète. Tu ouvres le bal pour les autres. Je vous rappelle il ne restera qu'un qui sera dénommé vainqueur de ce terrain de la mort. Alors qu'on est quand même 4 dans le sous-sol. Moi j'arrive au bout. Mais alors voilà la fatigue. Bah oui. Non je ne vais pas aller faire le Pompom Sims. Mais d'or en fait. Oh là là. Et ça repart de l'autre côté. Oh regarde Sissou. Lucas est venu pleurer ta mort. Mais. Ah ouais non. J'allais dire il va s'évanouir. Maintenant on a encore un peu de temps devant lui. Mais bon c'est pas terrible. Trop de difficulté pour les Sims. Ils ne savent pas quoi faire. Mon pauvre Nabro. Regardez-moi toutes ces couleurs pour Nabro. Il est rouge et jaune et orange. En général c'est pas bon signe. Alors que Moon termine sa sieste. Il se réveille. Elle est endeuillée par la mort de Sissou. Ils ne sont pas moins de 5 dans le labyrinthe souterrain. Rien que ça. Alors que Nabro a finalement préféré s'écrouler dans l'escargot. Mister C aussi. Il est forfait là dans l'escargot. Moon. Est-ce que tu vas trouver la salade que Lucas n'avait pas fini de faire ? Ouais. Parce qu'il n'a pas mangé en fait. Quel bon move. Regardez-moi ça. Elle va manger. Bon Enes t'es pas terrible non plus. Un petit bain te ferait le plus grand bien je pense. Loki qui avait enfin réussi à venir dans l'antre du dévertissement à reposer sa tablette. Et repart dans l'autre sens. Oh non elle va aller faire le deuil de Sissou. Elle est trop chouchou. D'ailleurs évanouissement dans 50 minutes et tu vas aller dans l'eau ? T'es sûre de toi Shirley ? Va dormir oui. Alors nage vite hein. J'ai survécu à la piscine. Nabro est passé outre aussi de la piscine. Ah ça y est Lucas s'est également pissé dessus. Charlotte y est presque. Je vois le lit en ligne de mire. Voilà. C'est Moon aussi qui a trouvé chemin d'un lit qui se repose en faisant une sieste. Et cette heure-ci il a du mal. Il a beaucoup de mal. Mais t'es encore dans l'extrême. Ah ouais t'es en train de ressortir de l'escargot. T'as pas fini hein. Enes finalement décide aussi de rejoindre la team escargot. Alors que Lucas a rejoint la piscine. Ouais non mais oui parce que là tu vas t'évanouir mon gars. Je te conseille pas. T'es dégueulasse. Ah tu pues et tout. Il va y retourner. Mais attention hein. Il va s'évanouir dans 30 minutes hein. Il préfère ressortir. Il veut pas tenter l'aventure. Il sait plus. Il se dit. Faut que je me lave. Faut que j'ai faim. Je suis fatiguée. Et il y va y retourner. Ça clignote évanouissement dans 12 minutes maintenant. Non non il a annulé son envie. Ouais. Non mais ouais. Évanouis-toi sur le sol dur. C'est ce que je te conseillerais. Et il y retourne. Évanouissement dans 0 minute. Oh. Non. Deuxième mort de ce terrain de la mort. C'est Lucas. Il fallait se décider bien avant. C'est terrible. Et NS est la première sur les lieux pour le pleurer. Bizarrement. C'est bien fait quand même le hasard. Adieu Lucas. Finalement tu rejoins un petit peu tous les Sims que tu auras tués sur le jeu. C'est pas sympa mais c'est ton destin. Alors là. Mister C qui fait du ballon. Il a chopé le ballon dans la salle de divertissement. Et il se fait des petites tables de ballon tranquillou là. Oh. Oh bah NS. Oh bah au moins tu rejoins Lucas quoi. Bien fait quand même dans un certain sens. Voilà. Bah NS se noie également juste après Lucas. Dans la piscine. Dommage. Tu avais une deuxième chance. Toi Sims n'a pas su la saisir. Alors que Loki. Ah si c'était au décès. Est-ce que Loki elle est mieux ou pas ? Elle va se pisser dessus Loki. Ouais. Ah bah ouais. Bah c'est ça ce que ça fait de voir ses amis mourir. Ah là la faucheuse emmène l'âme de NS. Elle est là-bas la faucheuse. Vous la voyez pas. Bon. Bah il en reste plus que 5. Dans l'escargot. Nous avons plus que Mister C. Ah. Qui va d'ailleurs s'évanouir. Trop. Ouais. Non mais ouais. Mais t'es là depuis un moment quand même. Clément. Je sais pas comment tu fais. Visiblement ma simself a revêtu son pyjama le plus sexy. Pour aller dormir dans la baignoire. Ouais. Je pense que je vais m'évanouir surtout avant. Nabro compte à lui. Il se balade toujours. Ah. Il va aller se coucher. Il va aller dormir dormir. Ça c'est bien. Tu vas salir les draps mais on te dira rien. Ah. Mais c'est Moon qui dort également là-bas. Intelligent. Intelligent. Ah. J'avais pas vu. Il y a une baignoire qui est cassée. Il y a un petit évanouissement pour moi. Plateforme un peu safe. Entre un lit et de la bouffe. Best endroit. La pluie s'invite. Et il pleut bien en plus hein. C'est pas la petite pluie hein. Et Mr. Seer repartit dans l'autre sens pour squatter le canapé. Oh là 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 là. Mr. Seer il aime bien la cave. Il aime bien l'escargot. Alors que Loki a envie d'aller prendre un bain. Bah elle elle est bien au niveau besoin en vrai. C'est la moins pire hein. Alors que ma simself cherche un lit. C'est pas vrai. Tu vas dormir ou tu vas faire une sieste ? Dors je t'en prie. Oui. Allez. On s'en fout. Il pleut. Mets-toi sous la couette. Mets-toi sous la couette. Mets-toi sous la couette. Oh et oh et... Oh non sérieux. Arrêtez avec les pom-pommes sims. C'est le pire truc ever. Loki a trouvé sa baignoire. Et fait une sieste dedans. Ils sont 3 sur 5. A dormir. Tercey. Ah Mr. Seer lui s'est préféré retomber dans les pommes. Dans l'escargot. Je crois qu'il a refait demi-tour. Je sais pas. Moi il va dans tous les sens ce garçon. J'arrive pas à comprendre ce qu'il fait. Alors que ma simself a envie de réaffronter l'escargot magique. Pour aller taper une sieste. Quelle idiotie. Ah finalement c'est plutôt la baignoire maintenant. C'est mieux. Moon elle a super bien dormi en vrai. Même sa faim elle est bien. Donc elle va satisfaire son divertissement pour le coup. Ah bah moi je me suis réévanouie à quelques mètres. Enfin au pied de la baignoire. Non mais arrête avec les pom-pommes sims. Mais c'est terrible. Par contre vesti énergique c'est pas mal. La faim ça va aussi pour Loki. Il y en a un qui gère bien. Et tu auras dormi une nuit complète. C'est Nabro. Ça ronfle. Mais au moins il est bien quoi. Bon Mr. C. Mr. C il est encore dans l'escargot. Il n'en sort pas. Je sais pas comment il fait son compte. J'ai l'impression qu'il a passé depuis le début de la game. Entièrement sous sol. Il meurt de faim dans 18h. Voilà. Ma sims a l'air de vouloir trouver un lit pour dormir. Ah bah non. Ah non. C'est les abeilles. Du coup j'ai oublié le fait que je voulais aller dormir. Non ça va. Je me remets dans le droit chemin. Je suis toujours à la recherche d'un lit. En tout cas il a méga bien dormi. Ça au moins c'est sûr. Moon qui va aller nourrir le rongeur. Ou alors s'amuse avec. Elle va mettre de la nourriture. Ok. Moi je me suis reperdue en chemin. Yori je sais pas où je vais. J'ai rire. Je monte. Je descends les escaliers. Mr. C arrive au bout de l'escargot. Va-t-il réussir à s'en sortir ? Là il va se réévanouir aussi. Enfin il est quand même en piteux état. Oh. Tremblement de terre. Pire. C'est carrément une éruption volcanique qui est tombée là. Et il y en a un qui est énorme. Celui là il est gigantesque. Mr. C est dans l'eau. Je répète. Mr. C est dans l'eau. Ah. Finalement. Oh non non. Il a senti venir. Mais Mr. C... Oh. Ah. Mais il va s'évanouir. Il va s'évanouir. Oh je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Non c'est fini pour Mr. C. C'est fini pour Mr. C qui se noie à son tour. Près de la tombe de Lucas. Mr. C. Tu aurais peut-être dû rester dans l'escargot. Loin de la mort et tout ça. Nous avons Moon qui se prend son meilleur bain. Allez. Et la faucheuse en barclame de Mr. C. Merci d'avoir participé. Même si tu n'as rien demandé. J'en suis bien consciente. Et dans le top 4. Bah. Nabro. Ah oui mais alors là du coup ça ne fonctionne pas. Normalement il ne peut pas se retrouver là où il est. Je suis obligée. Je vais le téléporter ici. Sur cette plateforme. Parce qu'en vrai. Il ne peut pas avoir accès ici. C'est impossible. On va essayer de le téléporter un peu à un endroit un peu plus logique. Voilà. T'es venu un petit peu plus dans la compétition Nabro. Un petit pipi. C'est pas grave t'inquiète. Ma Simself se bat. Ah non mais. Aïe 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 aïe. Je vais mourir noyée. Je vais mourir noyée. Elle est vraiment trop bête. Tu as des lits. Charlie. Des lits bien douillés. Bon. Elle n'est pas encore morte en tout cas. Bah ça va peut-être venir. C'est peut-être la prochaine. Loki elle est très triste. Continue de se balader. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Moon. Bah elle est triste. Elle sort de la baignoire. Regardez Moon. Moon elle est bien. Et Nabro il a fait pop-up sims. Et là il ne sait pas quoi faire de sa vie. Mais elle y retourne en plus cette gourdasse. Attention ma Simself arrive pour surprendre Nokinawa nu dans son bain. Elle va provoquer quelques petits embarrassments. Oh Nouch. Excuse-moi Loki je ne voulais pas te voir toute nue. T'es une belle gosse quand même. Qui fait à bouffer ? C'est Nabro qui fait à bouffer. Elles sont là les saucisses. C'est Loki. Loki t'avais fait à bouffer meuf. Mais t'as même pas mangé. Bon en tout cas il y a la bouffée qui est prêt ici. Au barbecue. Et Nabro se sert. Bravo. Et retourne pas dans la flotte Charlie. Fais quelque chose de ta vie Charlie. Nabro finis ta saucisse. C'est très bien. Mais regardez-moi ça. Il a trois jauges pleines vertes. Bon et trois rouges aussi. C'est pas grave encore ça. Qui va se prendre un éclair dans la gueule ? Loki qui est toujours dans sa baignoire. Et les pom-pom sims. Aïe aïe aïe. Encore un petit tremblement de terre. Charlie et Nabro se retrouvent. Discute. Il est juste en face de toi si tu veux. Organ il veut te parler en plus. Poirier sur un tonneau. Ouais c'est pas ce que j'appelle parler. Mais bon lui il sent que... Bah les couilles hein. Lui il va bien. Il a juste envie de s'amuser maintenant. Et de discuter. Ah voilà ma simself elle t'envoie bouler. Bah écoute mec t'as vu dans quel état elle est ? Il s'ennuie le pauvre hein. Là tu peux aller faire les pom-pom sims toi. Tu peux. En tout cas c'est la bonne drache hein. Comme on dit par chez moi. Ça n'en finit plus. Moon qui retente la piscine. Je crois qu'en plus elle a peur de l'eau. Ouais. Donc elle a peur de nager. Donc peut-être qu'elle va pas trop s'y aventurer en vrai. Nabro lui se fait juste chier. Voilà. Alors que Loki... Loki ? Non mais Loki t'avais approché les saucisses. Et du coup bah... Elle va faire les pom-pom girls. Oh Shirley. Si proche des saucisses. Mais Shirley mange ! Mais qu'est-ce qu'elle est con. Bah elle va crever hein. Elle meurt de faim dans 12 heures. Si je mange pas avant. C'est foutu hein. Ah ah ah. Il y a peut-être une chance que... Des petits hamburgers là qui vont du bien. T'as intérêt à le manger hein. Je te jure. Voilà. Mais... J'ai plus de mou. J'ai plus de mou. Et moi je me refais agresser par les abeilles. Ah Loki va... Éventuellement aller dormir. Ou pas. Je pense qu'avec la météo ça aide pas du tout quoi en fait. Est-ce que ça s'annule beaucoup ? Ah non. Si proche du but. Non. Mais quel plaisir. Shirley qui mange son hamburger. Oh. Elle ne mourra pas de faim. Regardez-moi ces deux barres vertes. Le reste est catastrophique hein. Mais... Ah Loki a envie d'aller communiquer avec un petit spectre rouge. Ah la pluie s'arrête ! Ils vont pouvoir reprendre une activité presque normale et peut-être s'en sortir. Loki. Tu vas pouvoir aller dormir. Récupérer peut-être des draps propres. Enfin des draps en mouillé en tout cas. Ça c'est sûr. Nabro aussi a envie d'aller faire du Pop-Oms Sims. Il y a quand même d'autres trucs hein. Moon qui s'évanouit veut aussi aller faire du Pop-Oms Sims. Mais oui ! Mouve de génie pour l'Okinawa. Qui est parti dormir. Ah. Oula. Moon qui avait réussi à dormir dans la baignoire se fait réveiller par des bruits bizarres. Ouais. Nabro qui avait une superbe avance en faim et en énergie là. Bah c'est bon hein. Il va se réévanouir comme tout le monde. Non ! Shirley a trouvé un lit. Du coup même les hamburgers que Shirley a fait ils sont pourris. Ah. Loki elle a bien dormi. Elle se dit tiens si j'allais me baigner. Ah Nabro il est retourné dans le... Dans l'escargot et puis moi aussi. Euh qu'est-ce que j'y fous ? Je vais faire du basket. Et ils sont trois à être sous-sous-sol là. Moon qui tente de traverser la piscine. Pour aller au sous-sol dormir sur le canapé. S'évanouit dans quelques minutes. Je sais pas du tout si elle va y arriver. Mais... Oh là là. Just in time. Je sais pas. Je sens que c'est la fin de Shirley. Je vais mourir dans d'atroces et souffrances. Ok. Nabro a trouvé un lit pour faire une sieste. Alors que Moon... Moon ça va pas. C'est pas ouf. C'est pas ouf pour Moon. Elle est coincée dans l'escargot. Elle va s'évanouir. Elle va se pisser dessus. Heureusement que Nabro a dormi parce que... Il est retente la piscine. Ah bah on est trois. Ils sont trois à être au sous-sol. Il n'y a que Loki qui est sur les plateformes. En tout cas elle a fait la bouffe. Il y a dû manger. Et tu ferais mieux de manger aussi Loki. Alors que Nabro se fait agresser par les abeilles. Il a réussi à retrouver les plateformes. Alors que nous avons Moon. Qui a réussi à atteindre ici. Pas terrible. Allez. Le petit pipi t'inquiète meuf. Tu sais quoi maintenant ? Tu peux dormir un peu. Je pense que c'est ce qu'il faudrait que tu fasses en fait. Oh Nabro mange. Quel boss. Oula. Il est très embarrassé Nabro. Il ne faudrait pas que tu nous meures d'embarras. Loki tente la piscine mais ça va. On a Moon qui est encore dans l'escargot. Et Nabro a trouvé un lit. Regardez. Vessi fin. Il se débrouille bien. Et Loki a de nouveau trouvé un lit. Oh mon dieu. Moon est en train de se noyer également. Oh non. Les piscines c'est le best moyen pour les tuer en fait. I'm so sorry Moon. La faucheuse emmène ton âme. Et tu te reposeras désormais maintenant dans ta tombe. Et ils ne sont plus que trois. Les derniers. Oh bah moi de toute façon je vais y passer là. Ah non deux heures. Ouais. Enfin. Si j'arrive à me décider à quitter cette plateforme et d'aller dans l'autre. Ah Loki veut discuter avec moi. Y'a pas de problème biche tu viens. Voilà. J'ai faim. Il va falloir traverser surtout. Logiquement deux heures c'est ok. Tu vas pas te noyer tout de suite. Ah il va y avoir un professionnel qui va venir nous prendre des biens. Je sais pas comment il va rentrer dans la maison. Enfin la maison. Dans le terrain quoi. Waouh vous ne posez rien qui puisse être saisie. J'imagine que vous avez vraiment tout perdu. Je dois revenir si vous ne commencez pas à rembourser vos dettes. Ce serait plus agréable pour nous deux d'éviter cela n'est-ce pas. Shirley il s'agit de se décider en fait. Traverse cette putain de piscine maintenant. Tu seras sauvée. Je te dis. Va manger. Va dormir. C'est tout. Cherche pas à aller faire autre chose. Voilà. Mangez. Bravo. Vas-y. Non mais Shirley. Shirley elle va d'aide. Shirley elle va d'aide. Bah voilà. Évanouissement dans cinq minutes. Pas vrai. Et je ressors bien sûr. Tout juste. Évidemment. Que Nabro lui il s'accoule douce à flotter sur le dos dans la piscine. Bon Shirley tu te décides là. Mais non. Oh la la. Mais je vais rester coincée là. Adieu Shirley. Tiens. Alors elle retente. Mais elle retourne. Ça va finir au fond de la piscine ça. A chaque fois elle avorte son truc. Ouais elle a peur de la flotte. Qu'elle a peur de nager. Donc du coup elle a pas envie d'y aller. Et elle annule dès qu'elle veut y aller. A chaque fois je crois qu'elle y va. Mais en fait elle fait marche arrière. Jusqu'à temps. Ou là quand elle sera dans la flotte. Et bien la marche arrière ça sera plus possible quoi. Oh non. Mais j'avais pas fait attention à son niveau moi. Mais oui en fait. Il était dans la flotte. Il narguait pas du tout. Il était épuisé en fait. Nabro. Je suis désolée mais tu rejoins le club des décédeilles. A côté de Lucas. Et de Mister Si. Ah bah dis donc les gars. Vous restez groupés en fait. C'est ça. C'est bien. Je pense que je vais bientôt te rejoindre. Non Shirley elle a peur de l'eau. Elle arrive pas. Elle va mourir de faim. Ça sera pas plus mal. Allez Nabro. Je suis Nabré. Et repose en paix. Moi je préfère m'évanouir au pied de la faucheuse. Comme un air de dire. Prochaine fois que tu viens c'est pour moi. On n'est plus que deux sur le terrain. Moi et Loki. Ouais. On va encore dire que je triche. J'en ai marre. Alors Loki elle est pas terrible non plus. Mais elle elle est là. Elle est au sous-sol. Donc pour l'instant elle est coincée là-dedans. Jandis que moi ma Sims self. Bah elle arrive pas à se décider. Elle arrive pas à y aller. Elle arrive pas à nager. Oh oh oh. Ma Sims réussit quand même à aller un peu plus loin ce coup-ci. C'est bien. C'est bien. Allez un petit évanouissement. Allez allez je suis dans un état. C'est terrible quand même. Ah bah maintenant c'est Loki. Bon ça risque d'être compliqué pour vous deux les filles. Par contre elle a pas la peur de l'eau. Donc ça devrait le faire pour Loki. Elle va y arriver elle. Moi ma Sims elle est condamnée quoi. Ouh là. Petite éruption volcanique. Pour Loki c'est réussi elle a atteint les plateformes. Shirley ça va pas. Tu penses vraiment que tu vas rester là mourir ? De faim ? Ah là là. Et en plus à chaque fois elle menace de se... De se noyer et de s'évanouir. Mais Loki il est déjà revenu. Elle veut retourner. Ouais c'est pas possible. Elle veut retourner dans le sous-sol et faire une sieste sur le canapé. Mais tu vas jamais y arriver. Les filles vous savez plus quoi faire. Vous arrivez plus à vous décider. Non mais en gros elle va tourner en bouche quand on crevait de faim. Non mais moi j'ai une couleur karma absolument à tous mes besoins. C'est quand même magnifique. Mais Shirley meurt ça ira plus vite. Laisse Loki gagner. Faut qu'elle arrive à vaincre sa peur de l'eau en fait. Ça pourrait la sauver mais en même temps. Loki ça va ? Va trouver le lit. Loki mais non t'étais dans le lit. Et elle va s'évanouir à côté du lit. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Là on est sur la fin de la fin de la fin. C'est pousser les Sims jusqu'au moindre pourcentage de leur capacité. Et elle s'évanouit à côté du lit. Qui a l'audace d'embêter Mr. C alors qu'il se repose ? Bon ça va c'était Mr. C lui-même ça va. Hé ! Loki ! Tu fais pipi debout ? Tu nous caches des trucs. Ça me surprend de toi mais... Écoutez pourquoi pas. Ah ! Et sans les mains en plus dit. Magnifique. Elle mérite de gagner rien que pour ça. Je sais pas quoi faire. Je vous jure je vais mourir là moi. Mourir de fin dans 4 heures. Non mais... Shirley tu vas jamais y arriver. Oh non Loki qui tente la piscine alors que... Oh là là. Oh mon dieu et puis le chemin il est long. Ah ! Ma simself elle tente encore là. Je crois que c'est fini pour Loki. Mais non ça veut dire que... Non 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 je... Non ! Non ! Elle s'en sort ? Mais le jeu il est bugué ! Ou alors il sait pas laquelle choisir. Oh finalement Shirley. Shirley elle va mourir de faim. Elle meurt de faim dans 2 heures. Elle arrive pas. Shirley va crever. Shirley va crever c'est Loki qui gagne. C'est obligé que Loki gagne là. C'est pas possible. Ouh ! Mais tu vois que tu sais nager ? T'as fait le tour. Mais t'as réussi à nager un peu là quand même. T'as pas remarqué ? Oh la... Ouais elle a faim quoi. 20... Oh non non mais là elle est morte. Ça y est Shirley est morte. Loki n'est toujours pas... Loki marche. Loki est en mode zombie. Mais Shirley va mourir de faim. Clairement. Là c'est foutu. C'est foutu pour Shirley. Je ne gagnerai pas. Alléluia. Même si Loki aurait dû se noyer. Il y a juste 2 minutes mais... Ah on pourra pas dire que j'ai traché cette fois-ci. Non c'est bon. C'est bon. C'est la mort de faim qui me guette. Parfait. Moi qui suis en plein régime. Ça va me motiver. Je suis dead. Alléluia. Allez. C'en est fini de moi. De Shirley. Et au revoir les hamburgers. Que donc je rêvais. Elle est crade. Elle est épuisée. Elle ne sait plus quoi faire de sa life. Mais Loki n'a pas la grande gagnante. De cette édition du terrain de la mort. V3. Spécial Streamer Sims. Bravo à toi. On l'a applaudi bien fort. Je suis contente. Je n'ai pas gagné. Les commentaires diront que... Bah cette fois-ci je n'ai pas triché. Voilà. En tout cas bravo à toi. Et bravo à tous les participants. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous êtes content ou pas. Sur qui vous aviez parié dès le départ. Et on se retrouve sûrement pour une V4. Du terrain de la mort. D'ici quelques temps. Le mot de la fin ce sera hamburger. Moi pour l'instant je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501